Salut salut ! Mais comme aujourd'hui, il pleut, on en profite pour s'occuper un peu à l'abri dans les combles. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc les combles ont toujours été mises à nu. Maintenant, pourquoi je fais dans les combles ? Pour deux choses. Il est prévu de rabaisser le plancher, de changer le solivage, de rabaisser le plancher de 20 cm. Et comme les solives qui seront au niveau des fermes feront office d'entrée, je voulais les positionner. Sachant que j'ai deux points qui me seront contraints. J'ai le positionnement de cette solive-là, sur cette ferme-là, qui m'intéresse énormément. Parce que j'ai prévu de mettre ma trémie d'escalier ici. Donc avant de faire le développé de l'escalier, j'ai besoin de la largeur exacte de la trémie. En longueur, je peux varier. La deuxième chose, entre cette ferme-là et le mur, est prévue une salle d'eau. Donc là, c'est pareil. J'ai besoin, comme le but, c'est de mettre la cloison de la salle d'eau au-dessus de la solive qui sera en dessous. J'ai besoin de la largeur. Et plus globalement, j'ai besoin de vérifier l'éclairage de l'ensemble. Donc la première chose, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'aider du laser. On va faire un certain nombre de tracés au sol, de manière à prendre les codes correctement et vérifier si je n'ai pas un mur comme ça et une ferme comme ça, par exemple. Donc le laser est en place. Le trait vient à effleurer le bas de l'arbat ici. Il longe tout l'arbat. Il redescend. Et pareil, il a effleuré le bas de l'arbat. Ma perpendiculaire jusqu'au mur. Là, j'ai utilisé une grande épiaire de maçon. Et j'ai fixé ma règle le long du mur perpendiculaire. Donc mon axe horizontal est à mi-chemin au milieu de la fêtière. Il longe la fêtière, qui fait des zigzags parce qu'il y a des abous. Et je retrouve ma fêtière au bout là-haut. Donc là, le trait que j'ai au sol, c'est le centre des combles. Partant de là, c'est pour ça que j'ai fait mon éclairage. Donc j'ai mis deux lignes l'une sur l'autre. J'ai mis les petits serre-joints pour caler. Et là, j'ai pris la distance ici. Et la distance ici. Donc on se voit que c'est bien utile. Parce que là, j'ai presque 8 cm d'écart entre la règle et le bas du mur. Alors qu'ici, de l'autre côté, je touche. De l'autre côté, côté nord, j'ai un souci. Donc là, j'ai mis mon laser perpendiculaire à la traver. Sur le pied de la jambe. Je retrouve à tangenter ici, sur l'arbat. Donc je suis pas mal placé de ce côté-là. Par contre, si je regarde de l'autre côté, je me retrouve à presque 10 cm. Donc ce qui se passe, c'est que ma ferme, qui est ici, elle n'est pas parallèle au mur, qui lui est à peu près bien. Elle est effectivement complètement ouverte par là. Ce qui expliquait les erreurs de prise de code que j'avais. Et là, comme la solive qui va être dessous doit reprendre, doit faire office d'entrée, je sais pas comment on va la placer. Si on la place perpendiculaire et qu'on décale, je sais pas. A chercher. Toujours est-il que ça, ça m'embête bien. Parce que la zone, globalement, la zone qui est dessinée au sol, c'est la zone où je voulais faire ma trémie d'escalier. Et je suis contraint en largeur. Donc il va falloir voir ça de plus près. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai mes fermes qui ne sont pas exactement perpendiculaires à la maison. Donc là, je suis un peu embêté. Parce qu'à l'origine, je voulais aligner la solive sous la ferme qui fait office d'entrée avec la ferme. Le problème, c'est que si j'ai des solives en diagonale, ça va être le bazar. Donc je sais pas s'il y a possibilité de prendre d'un côté de la solive un côté de l'entrée et de l'autre, de l'entrée de l'arbalétrier, autant pour moi, et de l'autre de l'autre côté, de manière à laisser la solive droite, mais la ferme quand même de travers. Ça, c'est des petites choses que je vais me renseigner. Donc en dehors de ces... Comme là, on est dans les comptes, je vais en profiter pour vous faire le tour de ce que j'ai encore à faire avant de faire l'isolation. Donc il y a quelques reprises à faire sur la charpente qui, globalement, est bonne. On voit ici, on a l'entrée retroussée qui ne porte plus, qui s'est cintrée. Donc du coup, la gorge ici n'est plus là. Là, sur la première ferme, comme c'est une ferme à grosses chevilles, j'ai une cheville à remettre. Les grosses chevilles, normalement, c'est comme celles que j'ai en haut là-haut. J'ai les reprises de charpente qui ont été faites lors de la mise en place des Vélux, qui ne sont pas du tout... Les pannes rajoutées ne sont pas parallèles, sont trop près des Vélux, donc du coup, cachent une partie de la lumière. Donc ça, il faut que je vois si j'ai possibilité de les modifier de manière à refaire des encadrements de Vélux corrects. Lorsque la charpente a été refaite il y a une dizaine d'années, donc la couverture, ils ont remis des Vélux, c'est là qu'ils ont fait les modifs, parce qu'à l'origine, ce que j'avais, c'était des lucarnes. Donc on retrouve les assises des lucarnes. Le problème derrière, c'est qu'on retrouve ma sablière, mais là, je sens l'air, j'ai des trous, j'ai même les oiseaux qui rentrent. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir descendre tout le mur le long, là, virer ce béton-là tant qu'à faire et refaire une arase propre de manière à bien étanchéifier la chaude dessous. Donc là, globalement, il y a tout le mur à reprendre et pareil de l'autre côté. Toujours pour préparer l'isolation et valider la charpente, là, je m'aperçois que j'ai... C'est pas une ferme, c'est juste des bouts de bois qui étaient mis en travers. Le but, c'était de supporter l'ancienne isolation. Mais, si on regarde, là, je suis pris dans le mur, ma panne a commencé à déverser, donc j'ai juste mis un renfort. Là-haut, je suis pris avec une panne en renfort. Là, le mur, c'est un gruyère, donc ça bouge, j'ai pas d'échantignolles. Donc l'idée, c'est d'effectivement refaire cette partie-là correcte et refaire les assises de bout de solide, sachant qu'il est prévu que cette ouverture-là soit décalée vers le centre, vers le milieu du pignon. De quelle distance, je sais pas, parce que j'ai un conduit de cheminée ici, donc je sais pas jusqu'où il va. Donc au-dessus, ça va être démoli, donc ça peut être bien utile de bien fixer la charpente ici avant que le maçon intervienne. Donc, c'en est fini pour cette petite vidéo rapide. Globalement, on s'aperçoit qu'il y a encore pas mal de choses à faire dans les combles avant de pouvoir isoler. Donc, c'est toutes les réflexions du moment. Parallèlement à ça, je suis en train, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, de dégager, parce que côté du refend qui est l'égard, moi, dessous, j'ai une grande cheminée ouverte qui a été recomblée, on sait pas trop comment aller, et comme c'est l'endroit où on doit être le poil, le but, c'est d'ouvrir toute la paroi. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai toute une partie plomberie qui passe devant, j'ai un aisier devant, j'ai le chauffe-eau qui passe devant, donc là, le but, ça va être de dégager tout le refend pour pouvoir bien dégager au pied. Plus les questions des évacuations extérieures, l'eau recommence, là, ça fait trois jours qu'il plou, l'eau recommence à rentrer dans le garage, donc il va falloir s'en occuper aussi assez rapidement. Donc, il n'y a pas de quoi s'embêter, sachant que je ne suis pas, on n'est pas souvent là, donc on fait quand on peut le faire, mais en tous les cas, on ne recule pas, comme je dis toujours, donc pas de soucis. Allez, sur ce, M'tit Navo ! Sous-titrage Société Radio-Canada